Bonjour donc je m'appelle Clarisse Cohen, j'occupe le poste d'e-merchandiser au sein d'une maison de luxe depuis maintenant trois ans. J'ai principalement deux casquettes, une qui est vraiment focus produit qui passe par la réalisation des achats et de la mise en avant des produits sur le site et une deuxième qui est axée sur les projets d'évolution du site et l'amélioration de l'expérience client. Comme on fait partie d'une petite équipe, je suis bien entendu concerné par les projets de paiement et de fraude. Oui je pense que je referais le même choix. C'est vrai que c'est un secteur qui est en constante évolution donc on n'arrête pas d'être nourri au quotidien par de nouvelles technologies. C'est aussi un secteur qui est en plein boom et qui va être porté par l'évolution du commerce électronique et donc qui affichera sans doute une croissance prometteuse dans les prochaines années. Les métiers du digital sont en plein essor et à côté de ça, en parallèle, on a le secteur bancaire qui est en pleine transition. Ce qui me plaît, c'est vraiment d'essayer de fidéliser le client, de renforcer le lien qu'on a avec lui. Donc il va falloir qu'on soit hyper réactif sur ce sujet-là. Je dirais Jack Ma. J'ai assisté à son intervention au salon VivaTech en mai dernier. J'ai été impressionnée par son charisme, son parcours et ses réalisations professionnelles. C'est vrai qu'il a commencé en étant professeur d'anglais. Il a réussi à être au conseil d'administration d'Alibaba en lançant la plus grande plateforme mondiale qui s'appelle Alipay et qui est préutilisée par des milliards d'utilisateurs dans plus de 70 pays. Historiquement, on associait toujours le paiement aux banques. Là, de nos jours, les choses ont changé et on a eu de nouveaux acteurs qui ont fait leur apparition dans le milieu du paiement pour qui le paiement est leur seul métier. On a des pure payeurs là-dedans qui sont développés et donc pour moi, demain, le paiement va rimer avec instantanéité, transparence et gratuité. Il va falloir vraiment qu'on s'adapte. Sous-titrage Société Radio-Canada